qui arrive maintenant on sait pas le support ici ne va peut-être pas tenir et on pourrait venir du coup chercher une correction plus puissante avec notamment un retour cela et ma vannes et ma 50 période qui en plus correspond maintenant au support des 45000 dollars vous voyez ici hop on avait pas mal travaillé cette zone ci donc ça pourrait être une zone la plus intéressante pour entrer sur du moyen long terme et vraiment la zone qui serait idéale maintenant ça serait ce pullback sur la ma 21 sur du weekly et qui correspond grosso modo au niveau des 42000 dollars 43000 dollars attention parce que la ma 21 est en train d'augmenter maintenant et salut à tous les amis c'est crypto partage c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui même si vous le voyez à l'écran c'est un peu la catastrophe on a eu un bitcoin qui a décidé hier de nous faire un mouvement violent vers le bas 42000 dollars on est venu chercher avec une mèche c'était assez impressionnant on a eu sur les altes aussi des sacrés retracement vous voyez moins 15% pour ethereum moins 20% pour le bnb moins 17% pour solana aussi qu'on a réussi à stopper pour le coup 150 dollars et du coup on a un btc à 45000 dollars aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo donc le rebond est assez léger puisqu'on est passé de 42000 à 45000 donc attention va peut-être avoir une deuxième secousse il faut rester sur nos gardes on va voir tout au long de la vidéo ce qui peut expliquer ce crash et voir si ça va remonter ou non voilà même si je n'ai pas de boules de cristal je vais vous partager comme d'habitude comme je le fais tous les jours maintenant mes hypothèses et vous dire ce que je pense de tout ça juste avant pour soutenir la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et pour tous les nouveaux à vous abonner à la chaîne youtube sur twitter insta et aussi le discorde alors on se retrouve sur le fear and greed comme vous pouvez constater à l'écran on est passé sur le niveau 47 en zone de neutralité plus proche de la peur d'ailleurs que de la zone d'extrême euphorie zone d'extrême euphorie qu'on avait intégré pour la première fois depuis depuis le crash en mai donc hier on était passé en extrême euphorie juste avant le crash en fait et là hop on se retrouve directement en zone de neutralité donc vraiment ça vous montre à quel point le marché crypto peut s'inverser hyper rapidement si vous l'avez oublié au cas où parce que voilà quand même le crash de mai c'est quand même assez récent mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui pendant cette montée sont redevenus euphorique et ont peut-être recommit les mêmes erreurs les mêmes erreurs que durant la montée durant la première phase du bull run donc ça c'est assez problématique vraiment si vous n'apprenez pas de vos erreurs ça va être compliqué d'avancer et de progresser dans l'investissement que ce soit en crypto ou en bourse donc donc voilà il faut vraiment penser que en crypto monnaie en tout cas sur le marché ça peut très vite s'inverser et ce genre de correction ça arrive assez je veux pas dire fréquemment mais mais si ça arrive quand même une ou deux fois dans l'année voire peut-être plus donc il faut être préparé à ça vraiment gérer son risque et par exemple avoir tout le temps des stable coins de côté pour moi c'est quelque chose d'indispensable parce que à tout moment on prend des moins 20 des moins 30% voire plus sur ce marché il y a eu trois milliards de positions liquidées hier durant la mèche de l'enfer là où on est venu chercher les 42 000 dollars et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on descend aussi rapidement sur le btc parce que encore beaucoup de personnes utilisent les leviers donc forcément quand on commence à chuter un peu violemment qu'est ce qui se passe ça ça vient toucher les stops des gens fallait pas les stops du coup mais les endroits de liquidation donc hop ça liquide donc l'exchange revend la position sur le marché donc qu'est ce qui se passe vu que vous revendez hop ça fait encore plus baisser le cours et ça vient chercher les liquidations des autres personnes et donc ça liquide en cascade jusqu'à trouver un point où il ya quand même pas mal d'acheteurs parce que le prix est bradé mais mais c'est ce qui entraîne du coup les grosses liquidations sur les crypto monnaies et vraiment bah ça tant que il n'y aura pas plus de régulation et qu'il n'y aura pas moins de levier utilisé on aura toujours des mouvements d'ampleur comme ceux ci mais mais faut pas oublier que des mouvements d'ampleur comme ça sont aussi orchestré je pense par pas mal de baleines et peut-être aussi les échanges parce que les échanges sur des moves comme ça il récolte quand même pas mal d'argent donc donc voilà il faut il faut garder en tête de qui sont les gagnants et qui sont les perdants et là pour le coup bas les perdants c'est tous les petits particuliers qui sont en train de mettre des leviers fois deux fois trois fois cinq en peut-être plus sur les crypto et des crypto en plus qui sont déjà des actifs ou déjà qui sont extrêmement volatiles donc vraiment j'ai du mal à comprendre ceux qui font ça c'est vraiment très très risqué la news du salvador qui tourne un petit peu au fiasco du coup hier puisque ça devait être une journée assez magnifique où tout le monde achète 30 dollars de btc voilà on fait la fête on a eu mcdo qui a officialisé le fait qu'ils acceptaient maintenant les paiements en bitcoin au salvador on a aussi starbucks donc voilà plein de bonnes news on a aussi du coup naïb bouquet les ça c'est beaucoup plus drôle qui s'est vanté du coup d'acheter un petit peu bas la trempette quand le bitcoin a d'un puis la rajouté je croise 200 ou 150 bitcoin en plus donc maintenant le salvador hold 550 bitcoin c'est quand même pas négligeable ça fait environ 24 millions de dollars donc c'est une belle somme mais voilà force est de constater que les bonnes news en général ben ça peut faire l'effet inverse ça peut faire une espèce de celle de news alors voilà je vais pas me mettre à corrélé forcément la correction vous fait qu'on a eu la bonne news un peu comme s'était passé quand on avait craché enfin trouvé le top de marché à 65 mille dollars avec l'introduction en bourse de coinbase mais je trouve que c'est assez similaire il nous fallait je trouve qu'il faut souvent un catalyseur quand on arrive tout en haut d'une période d'euphorie d'un gros mouvement haussier pour voilà faire chuter le cours pour faire faux mot une dernière fois le plus de personnes et ensuite voilà on donne et on récupère l'argent en tout cas les baleines et ceux qui dirigent ce marché récupère l'argent et c'est clairement ce qui s'est passé ici je pense autre news donc on a quand même aussi steve curie qui devient partenaire et actionnaire actionnaire par exemple de ftx donc ça c'est voilà c'est une bonne belle news je trouve on a con base ça par contre c'est beaucoup moins cool ça vient de tomber aujourd'hui donc attention on va peut-être repartir dans du feu donc faire peur aux gens pour qu'ils lâchent au maximum leur crypto leur bitcoin donc la new c'est tout simplement bac la sec engage des procédures judiciaires contre coinbase voilà pour pour chercher la petite bête je sais pas ce qu'ils veulent leur chercher trouver un moyen de mieux réguler la plateforme coinbase dit que voilà ils vont quoi opérer mais en tout cas c'est clair et net que ça c'est pas des news mais qui rassure la population allez on se retrouve pour l'analyse du btc mais juste avant de rentrer vraiment dans la phase plus concrète où je vais vous parler des indicateurs etc de voir les niveaux clés je voulais faire un petit point sur un petit peu la psychologie à avoir ou du moins la psychologie que moi j'ai parce qu'en fait sur twitter enfin même sur les réseaux sociaux en général même sur mon discord bah j'ai vu plusieurs personnes un peu s'affoler et et moi personnellement c'est pas la méthode que j'utilise et je trouve que ma méthode marche plutôt bien parce que moi par exemple ce crash les vécu très sereinement voilà j'ai aucune panique rien du tout et et j'aimerais partager voilà ma méthode avec moi ou du moins vous donner quelques conseils après voilà c'est libre à vous de les appliquer ou non vous êtes grand vous faites vos recherches etc mais moi je les trouve plutôt pertinent et ça me permet de vivre ces périodes de crack plus sereinement donc qu'est ce qui se passe quand il ya une période de forte volatilité comme ça chez les personnes que je vais dire peut-être est débutante entre guillemets ou du moins qui ne fonctionne pas comme moi elle se elle panique en fait elle panique mais pas forcément dans dans le mauvais sens à première vue elle panique pour acheter mais au final c'est quand même de la panique pourquoi parce que vous ne vous ne définissez pas un plan pour des achats que vous allez faire pour la plupart du temps pour du long terme donc en gros vous allez acheter en plus de ça les échanges ne fonctionne pas quand ça craque comme ça donc vous paniquez encore plus en fait vous ne pouvez pas acheter au prix idéal par exemple vous aurez pour la plupart des personnes vous aurez bien aimé vouloir acheter à 42000 dollars mais pourquoi vous n'avez pas mis des ordres d'achat avant à ce niveau là c'est ça le problème pourquoi vous n'avez pas défini combien vous allez injecter pour si jamais le btc venait toucher ce prix c'est ça le problème et du coup vous le faites pas vous attendez ça monte ça monte ça monte ça monte je sais même pas si vous prenez des profits régulièrement et hop on a un crash et là qu'est ce que vous dites oh putain c'est le crash de l'année vite 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 faut que je dégaine ma carte bleue faut que je paye et il faut que j'achète mais le problème c'est que entre temps le btc a touché les 42000 dollars il est remonté et vous vous arrivez peut-être au niveau des 46000 dollars et vous allez payer une somme du coup vous savez pas parce que vous n'avez pas prévu à l'avance vous vous débarquez comme ça vous n'avez aucune gestion de votre portefeuille et vous retrouvez peut-être à acheter je sais pas vous dire 1000 euros de btc une somme enfin on s'en fout de la somme vous achetez une somme derrière le btc il revient à 42000 dollars donc déjà là vous avez un sentiment de frustration parce que vous voulez acheter 42000 dollars de base et vous retrouvez acheter 46000 dollars parce que vous n'avez pas prévu d'ordre d'achat donc vous voyez il ya un problème dans comment dire dans le raisonnement et dans la manière de faire c'est pour moi du faux mot tout simplement il faut préparer son plan à l'avance il faut avoir des niveaux définis les ordres d'achat ça se planifie et voilà et pareil avec les tp vraiment je pense que si vous faites ça vous allez voir vous serez beaucoup plus serein et vous aurez une vraie certitude dans vos achats dans vos investissements pour du long terme allez je vais clore cette petite parenthèse j'espère que j'ai pas été trop long et que surtout j'ai été assez clair vous avez compris ce que je voulais dire parce que je sais que c'est compliqué des fois d'être clair sur sur ce genre de choses mais voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser en commentaire j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux donc bon pour deux on va passer à l'analyse technique donc essayer de faire des choses un peu plus concrète même si voilà c'est ça veut pas dire que c'est pas péjoratif pas parce que c'est pas du concret ce que j'ai dit juste avant c'est plus de la psychologie mais c'est tout aussi important voire même plus que l'analyse technique donc donc voilà alors qu'est ce qu'on peut constater sur le graphique une énorme bougie voilà hier on était à 53000 hop on est venu mécher à 42000 et quelques sur le daily donc on a cette grosse zone de résist de consolidation donc là on peut considérer que c'est un fait cas où tu as finalement hop on vient chercher un excès haussier hop on piège beaucoup de gens finalement hop on dégueule et on vient chercher en bas alors on va peut-être faire la même chose au final regardez là on fait un piège hop on dégueule on vient piéger les gens ici et finalement on réintègre ça c'est un scénario qui est clairement possible pour ça il va falloir aujourd'hui réussir à venir tenir la clôture donc sur le niveau des 46500 dollars à peu près vous voyez hier ça a été chirurgical on a tenu ce niveau ci maintenant on a perdu l'IMA21 très légèrement donc ça aussi c'est à notifier l'IMA50 pour l'instant n'est pas perdu donc ça aussi c'est un bon point on a un support situé ici au niveau des 44000 dollars donc ça aussi c'est à notifier au niveau du RSI ça serait intéressant de tenir ce petit support de la zone de neutralité à 50 tout pile donc pour ça il va falloir remonter aujourd'hui mais c'est possible c'est faisable sur le weekly je voulais vous montrer parce que là du coup c'est pour du court terme pour le moment je peux pas vous dire voilà si c'est juste un petit crack parce que regardez on a eu des choses comme ça pendant la montée du bull run il n'y a rien d'inquiétant on monte hop on vient chercher l'IMA50 on passe quelques jours sur l'IMA21 et derrière on remonte l'appareil hop l'appareil donc pour le moment on peut pas savoir si par exemple pour des personnes qui parlent de bear market si réellement on va rentrer en tendance baissière sur du plus long terme ou si c'est juste une correction comme ce qu'on a eu ici pendant le bull run donc ça il faut voir avec le temps sur le weekly donc qu'est ce que je disais les niveaux clés importants qui ne va pas falloir perdre basse être là et ma 21 qui va être évidemment à surveiller voilà j'aimerais pas qu'on clôture en dessous donc c'est 42000 dollars voyez la mèche elle est chirurgicale sur ce niveau aussi ça voilà je vous en parle depuis très longtemps que c'était un point d'entrée pour du moyen long terme qui pouvait être très intéressant si on venait la toucher donc donc voilà je pense que j'ai pas plus de choses à rajouter vous avez les niveaux clés si jamais voilà on vient à ne pas clôturer sous sur les 44 mille 4500 dollars on viendra je pense d'abord tester enfin se poser sur ce niveau des cartes 4000 dollars donc voilà vous répartissez votre portefeuille vous investissez en mode dca vous trouvez des supports si on revient à tester les 42 mille dollars pour moi c'est une bonne entrée par exemple là vous pouvez remettre des ordres d'achat sur ce niveau ci mais ce n'est pas dit qu'on va venir les retester mais si jamais on y revient ça serait intéressant de payer ce niveau des 42 mille dollars et on va conclure la vidéo avec quelques alt comme d'habitude on va débuter par l'éther vous le voyez pour l'instant finalement quand on regarde graphiquement il n'y a rien de catastrophique on est juste en train de faire un pull back sur la dernière zone de breakout ici au 3360 dollars au niveau de l'ima 21 pour l'instant la clôture daily est posée dessus certes on a des mèches mais il faut pas oublier que les mèches elles sont en grande partie causées aussi par de la liquidation donc fondamentalement ça n'a pas vraiment de comment dire de deux sens ouais je pense qu'on peut dire ça donc il faut il faut il faut savoir faire la part des choses donc là pour moi le plus important ce serait tenir ça pour pouvoir continuer ensuite une poursuite haussière pour l'instant c'est ce qu'on réussit à faire donc là si vous voulez des achats globalement je vous donnez mes zones d'achat quand on est en tendance haussière comme ça pour moi sur du daily vous prenez vos moyennes mobiles et vous et vous payez à partir de la emma 50 dès qu'on a des touchettes sur la moyenne mobile 50 période vous combinez ça en plus avec des zones de prix du price action des supports en gros vous voyez que le prix a beaucoup rebondi dessus et là vous avez des entrées je vais pas dire parfaite mais des belles entrées regardez ici et therium 3000 dollars beau un beau support et on a travaillé longtemps hop 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 on a la même oublié 50 période ici hop j'avais mis cette petite zone d'achat regardez ce qu'on est venu chercher pile cette zone d'achat donc pour moi ça c'est des entrées intéressantes on prend light coin c'est pareil regardez on revient sur les moyennes mobiles 50 périodes gros zone qu'on a travaillé aussi là pour moi par exemple on est sur une zone d'achat rlc c'est pareil matic matic a un peu plus morflé donc ça peut être aussi intéressant vous voyez que ici on est sur une zone qui faisait support par résistance avant et support aussi donc ça peut être intéressant de rentrer ici avax c'est la même chose et avec je peux me rajouter voilà toutes les personnes qui me disaient ouais mais tata tu dis de vendre tu dis de vendre il faut pas vendre regarde on monte à 60 on monte à 75 etc etc ben c'est pour moi c'était faux mot parce que maintenant regardez hop toutes les personnes qui ont acheté ici sont en train de pleurer un petit peu moi voilà je vous ai dit que je recommençais à rentrer à ce niveau si j'ai aucun regret voilà c'était mon plan il y avait une grosse zone de résistance ici mais j'étais parfaitement conscient que si le btc venait à chuter on pourrait saigner encore plus et c'est ce qui vient de se passer on vient chercher à regarder pile quoi la emma 50 pareil là c'est une belle zone au niveau des 30 dollars à payer et si vous regardez les vidéos qui remontent peut-être même à la semaine dernière je vous parlais d'avax quand on était dans la montée et je vous disais que ce niveau des 30 dollars pouvait être pertinent aussi pour commencer à rentrer pour recommencer à rentrer le jeton de crypto.com qui a aussi bien dégueulé avec cette zone de résistance des 20 centimes on est au niveau de l'aim a 21 ou des si vous voulez une entrée encore plus optimale les 14 centimes seront parfaits sur l'aim a 50 qu'est ce que je peux vous passer d'autres tesos pareil regardez hop on est sur une belle zone d'achat vous avez la grosse résistance ici au niveau des 4 dollars hop on revient de tester sur l'aim a 50 vraiment là c'est chartissement chartistement c'est vraiment pas dégueulasse à ce qu'on a un chillies qui est pas mal demandé regardez cette oblique hop elle est parfaite on bute dessus on dégueulasse et on revient tester les anciens supports pareil les moyennes mobiles elles sont bien positionnées donc pareil c'est des zones intéressantes pour commencer à rentrer j'ai bien commencé par rentrer parce que voilà ne faites pas des all in pensez à bien lisser parce qu'on sait jamais le btc peut venir rechercher encore les 42 mille dollars peut même venir un peu plus bas donc il faut toujours avoir du cash de côté ne jamais être all in à fond toujours prévoir le pire c'est enfin toujours pensé au scénario le plus le plus le plus dangereux possible pour pouvoir au cas où réinjecter un petit peu de liquidités tesos je viens de le faire atom cosmos pareil on est sur une belle zone d'achat là au final regardez hop zone de résistance on la on sort on break et hop on revient de tester cette donne ci avec l'aim a 50 avait ça va être très certainement la musique on a en plus de ça une oblique qui nous mène vers ce niveau à je les déplacer attendez hop on va faire comme ça et voilà hop je vous montre voilà ce qu'on pourrait faire soit avec qui serait très bullish hop voilà en cas ce triangle ascendant ça serait parfait pareil là il ya une belle zone d'achat je pense en ce dans ce niveau ci polkadot 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 pareil vous voyez on est sur l'aim a 50 donc même histoire et pour finir le bnb qui vous voyez là beaucoup aussi ça c'est des zones que j'avais mis auparavant je pense que ça correspond à un niveau fubonacci aussi c'est pour ça que je ai mis ici hop voilà ça correspond pile aux euros 68 voyons 8 dessus hop on ne passe pas donc voilà pareil c'était une belle prise de profit et derrière vous pouvez racheter sur ce zone qui qui était un petit peu le break out de cette espèce de w en tout cas de cette grosse zone de résistance au niveau des 400 dollars voyez ici hop on fait un pull back parfait avec l'aim a 50 c'est en plus c'est un prix psychologique les 400 dollars donc pareil pour accumuler je pense que c'est pas trop mal pour le bnb après voilà attention si on vient à corriger plus loin évidemment on aura des supports beaucoup plus bas comme ici les 200 250 dollars mais je pense que si on vient sur ces zones ci ça pourrait changer quand même la tendance un peu plus long terme et là bas il faudra revoir encore un peu notre plan donc donc voilà à voir prenez du recul les amis sur les graphiques ne vous mettez pas en graphique une heure quatre heures pour investir sur du moyen long terme vraiment prenez du recul regarder le daily attendez que la volatilité se tasse un petit peu si vous n'avez pas défini votre plan à l'avance c'est pas grave vous le retravailler il n'y a pas de souci mais ne faites pas des actions sous le coup de la précipitation ce coup de l'émotion c'est vraiment les pires choses à faire que ça soit à la hausse ou à la baisse parce que voilà à la hausse on sait un peu plus facile à comprendre parce que voilà c'est du faux mot on sait qu'il faut pas acheter les bougies vertes mais les bougies rouges c'est pareil en fait au final faut pas acheter un couteau qui tombe on dit aussi si vous voyez des énormes bougies rouges faut pas non plus se précipiter dessus il faut définir son plan et ça vous permettra de tenir sur du plus long terme voilà les amis j'ai arrêté de parler pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu quand même et si c'est le cas n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour nouvelle vidéo allez ciao